Bonjour Frédéric Acharelle, bonjour à tous. Monsieur Mohamed Arka, bonjour. Bonjour. Alors, exploitation optimale des gisements miniers, la feuille de roue du gouvernement adoptée et tracée, l'orientation et directive du président de la République, clair, objectif, à moyen terme, ne plus importer les minerais, matières premières dans l'industrie. On n'importera plus la barite, puisqu'il a donné l'exemple, Monsieur le ministre, on n'importera plus le phosphate, on n'importera plus le fer, en tout, une trentaine de minerais seront concernés par cette interdiction d'importation. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les quantités de potentiel sont importants ? Nos gisements sont importants ? Effectivement, nos gisements sont importants, le potentiel est important, nous avons beaucoup de richesses dans ce domaine minier. L'économie, la relance économique, effectivement, et aussi la diversification économique décidée par le président de la République, le domaine minier va jouer un rôle très important dans cette diversification. Donc, pour un double objectif, l'objectif numéro un, effectivement, c'est la création de cette richesse, la création des matières premières nécessaires pour l'industrie. Il y en a plusieurs, plusieurs substances minérales, dont notre pays a un grand potentiel, identifié et prouvé, avec des réserves prouvées, importantes, dans plusieurs minerais qui rentrent dans l'industrie nationale et qui est important dans cette chaîne de valeur. Et le deuxième objectif, bien sûr, dans la création de richesses, c'est la création d'emplois, beaucoup d'emplois. Ce secteur va avoir à réaliser beaucoup de complexes, beaucoup d'industries, beaucoup d'exploitations minières qui nécessitent beaucoup de main-d'oeuvre qualifiées et différents niveaux. Donc, cet objectif de relance économique que nous assurons maintenant dans notre département ministériel des mines, c'est un challenge pour nous, c'est un réel challenge. Beaucoup de défis, défis à relever aussi dans ce secteur que nous nous sommes attelés à travailler avec un groupe d'experts autour de nous. Et nous avons commencé par élaborer une feuille de route. La feuille de route, elle a été approuvée par le Conseil des ministres. Et quatre points essentiels dans cette feuille de route. Le premier axe, c'est revisiter la loi, carrément, revoir, retravailler cette loi pour la rendre plus attractive, plus possible de drainer le maximum d'investisseurs et leur donner cette ouverture dans cet espace, méconnu par plusieurs investisseurs. Le deuxième point au axe de la feuille de route, c'est ce potentiel minier, qu'il faut bien l'identifier en utilisant des nouvelles technologies, par exemple la télédétection et autres, pour pouvoir mettre à jour notre carte géologique. Le troisième point dans la feuille de route, c'est les exploitations minières existantes. dont nous devons les moderniser et chercher à les rentabiliser et aussi à réaliser des extensions nécessaires pour augmenter la productivité. Le quatrième point de la feuille de route, c'est le capital humain. Il faut monter en puissance et en compétence de ce capital humain et l'adapter à la prochaine étape. Mais justement, quand vous parlez de la feuille de route, est-ce qu'on peut considérer que dans cette feuille de route, vous avez fait des projections en chiffres et en quantité, les réserves et les quantités existantes seront-elles importantes, pour permettre un peu à l'Algérie d'abord d'atteindre l'autosuffisance en matière de minerais et à la fois exporter, si on prend par exemple l'exemple du phosphate, le fer, l'uranium et la barite, entre autres minerais. Oui, nous avons examiné au niveau de notre département l'ensemble de ces substances minérales stratégiques et autres pour pouvoir lancer les projets structurants. Donc, M. le Président de la République a parlé hier. Donc, il s'agit du minerai de fer de Raradbilet, le phosphate au niveau de tout l'Est algérien, l'Edleba, l'Edleba et autres gisements, et aussi le zinc et le plan au niveau de Béjaya ou Adaniso. Ça, c'est les trois projets importants, structurants, que nous avons pratiquement finalisé les études de faisabilité. Nous sommes en train de faire les dernières retouches et pour pouvoir sélectionner les partenaires et travailler pour lancer la construction pour l'exploitation durant le premier trimestre 2021. Pour les potentiels, je peux vous donner quelques chiffres sur les plus importants. Alors, en matière de fer, nous avons une réserve nationale de plus de 5 milliards de tonnes sur plusieurs localités. Eh bien, aussi, nous avons la Barite. Vous avez parlé aussi de la Barite. Puisque le Président, il a dit qu'on n'importera plus la Barite. Oui, effectivement, pour la Barite, nous avons une réserve nationale de plus de 30 millions de tonnes. Donc, ça se situe essentiellement, la Barite, au niveau de Thyssen-Silt. Il y a aussi Médéa, à la Côte d'Yet-Safia. Et à Khenshla, aussi, avec des réserves importantes. Et aussi, à Bchar, à Draïsa. Ça, c'est les grands gisements de Barite que nous avons. Nous avons d'autres minerais importants aussi. Par exemple, le zinc et le plomb. On a une réserve nationale de 64 millions de tonnes prouvées sur plusieurs régions du pays. Et pour Béjaya, Ouad-e-Mizur, seule Ouad-e-Mizur constitue plus de 30 millions, c'est-à-dire 50% de cette réserve nationale. Nous avons d'autres aussi minerais et des substances minérales importantes, telles que le manganèse. Le manganèse, il rentre dans l'industrie de l'acier. Nous avons à Bchar, une réserve de 1,4 million de tonnes dont l'étude de faisabilité est pratiquement finalisée. Et nous allons concrétiser incessamment un dossier pour l'exploitation, son exploitation. Il y a aussi, nous avons du mercure, nous avons de l'eramium, des métaux rares, de célestine, fluorine. On peut citer, nous avons une grande richesse. Nous avons aussi de l'or au niveau de Tirek et Amesmessa. Nous avons de l'or dans tout le monde du Hocard, pas uniquement au niveau du Hocard, nous avons d'autres huilayas, telles que aussi à Drar et à Tindouf. Nous avons aussi des filons d'or que nous sommes en train de préparer et maintenant pour pouvoir lancer l'exploitation pour les deux étapes artisanales et aussi industrielles de ce minerai important. Mais pour l'exploitation, bien sûr, de ces minerais, il faut revoir toute la législation, déblayer les textes existants actuellement pour apporter une plus grande attractivité. La loi régissant l'héminine sera révisée. Le texte est en voie de finalisation. C'est votre annonce, M. le ministre. Le point d'achoppement, c'est la règle des 51-49. Cette règle sera-t-elle maintenue ou appliquée exclusivement aux minerais stratégiques ? Quel est le débat actuellement autour de cette question, M. le ministre, puisque certains considèrent que le marbre n'est pas tellement stratégique ? Exactement, madame. Donc nous avons dans cette loi, elle est vraiment très rigide. Elle est très rigide. Elle n'est pas, comme vous l'avez si bien dit, elle n'est pas attractive. Il faut la rendre attractive. Il faut s'ouvrir dans ce domaine. Nous avons vu, pour uniquement donner un permis minier, il faut faire subir à l'investisseur un parcours du combattant. C'est-à-dire qu'il doit avoir beaucoup de patience avec nous pour pouvoir obtenir un permis d'exploitation. Plein de paperasses, plein de documentations inutiles. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir le premier document qui va nous identifier la mine et avoir toutes les informations sur un seul document. Mais nous, dans cette loi, c'est clair, nous devons revoir, revoir complètement notre manière de faire. Parce que dans notre domaine, ce que nous disent les experts, les grands experts dans ce domaine, ils disent qu'il faut regarder, il faut faire attention sur la ressource, il faut identifier la ressource minière, il faut s'assurer de la ressource minière, mais aussi, il faut s'assurer des techniques d'exploitation. Il faut rendre ça très fluide, très flexible, très, si je peux dire le terme, abordable, c'est-à-dire simple, le plus simple possible. Donc si on arrive à identifier nos ressources et à avoir une carte géologique très identifiée par rapport aux techniques nouvelles que nous allons utiliser, identifier bien nos ressources minières et de l'autre côté, mettre le paquet pour rendre plus flexibles, plus attractives les techniques d'exploitation et comment exploiter tout ce domaine minier et comment l'ouvrir à des capitaux disponibles, privés, publics, nationaux ou étrangers, donc ça, c'est là le défi. Mais quand on parle de la règle de 51-49, la flexibilité, qu'est-ce que vous entendez exactement par minerais stratégique ? On parle de baril stratégique, l'uranium, c'est stratégique, le phosphate, c'est stratégique, l'or, c'est stratégique, le marbre, le granit, c'est pas tellement stratégique. Effectivement, les pierres décoratives, c'est pas stratégique. Donc nous devons regarder tout ça et établir dans le cadre de l'examen de cette nouvelle proposition à monture de loi au niveau du gouvernement pour avoir cet accord sur ce qui est stratégique et non stratégique. Nous devons se concerter avec l'ensemble des départements ministériels au niveau du gouvernement pour identifier définitivement cette liste et libérer le domaine minier. Nous avons besoin de créer cette richesse, nous avons besoin d'offrir cette richesse et de maîtriser les techniques d'exploitation pour rendre plus rentable notre richesse dont l'objectif d'offrir de cette matière première, elle est importante, elle est nécessaire pour l'industrie de transformation de notre pays. Et en même temps, comme je vous ai dit, tout le monde nous attend sur les recrutements, sur l'emploi, sur cette dynamique qu'on va créer autour de ces exploitations. Mais est-ce que vous avez fait des projections sur l'emploi éventuelles pour l'avenir dans la feuille de route du gouvernement qui a été soumise ? Oui, bien sûr. La feuille de route, l'essentiel de cette feuille de route tourne autour des jeunes de l'emploi, d'absorber les... Bon, le premier chiffre, il peut atteindre jusqu'à par rapport à plusieurs exploitations. Nous avons identifié jusqu'à 20 000 emplois dans toutes les opérations que nous allons entreprendre dans la phase construction et la phase après, la phase ré-exploitation. Donc, nous devons avoir, d'ici 2021, ouvrir beaucoup de projets et qui, seul, à lui seul, Garage Billet, dans la phase construction, c'est plus de 2 000 emplois. Seul, Garage Billet. Des emplois directs. Des emplois directs au niveau, en phase construction. Alors, justement, vous avez parlé de libérer le secteur minier, l'ouvrir à l'investissement national en priorité, puisque le président a tendu la perche d'hier aux opérateurs privés qui étaient fortement présents à la conférence sur, bien sûr, l'économie nouvelle du pays. Alors, mais pour, bien sûr, et l'investissement étranger, puisque nous avons besoin aussi d'une expertise très pointue. Comment choisir les bons partenaires aujourd'hui pour éviter les erreurs du passé, comme ce fut le cas avec les Australiens, pour leur, au niveau d'Amismessa et Thirey, ou éviter, bien sûr, les erreurs qui ont été commises par rapport à l'exploitation du fer avec le partenaire indien ? Comment éviter ces erreurs du passé aujourd'hui ? Comment choisir les bons partenaires ? Est-ce qu'il y a les deux faits ? Monsieur Arqab ? Oui, d'abord, il faut bien identifier notre cahier des charges, ce qu'on veut, nous. Donc, il faut bien identifier, il faut bien chercher cet intérêt que nous cherchons. Donc, une fois identifié, clairement identifié, et préparé, le partenaire, il y a des grands technologues dans notre domaine, et ils sont connus dans le monde entier, et nous avons des relations, nous avons des pays amis qui sont avec nous, nous avons beaucoup de relations, et nous allons, je l'espère, d'ici la fin de 2020, pour les trois grands projets structurants, nous serons finalisés avec ce choix du technologue, du partenaire qui va faire avec nous les trois réalisations les plus importantes, le phosphate, le fer au niveau de garage-bilettes, et le plan éhincte au niveau de la voie d'Amizoua. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'exploitation de Sydney suscite beaucoup d'intérêt au niveau international aujourd'hui ? Il y a eu des manifestations d'intérêt, monsieur Arqab ? Oui, il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup de contacts, et nous voulons maintenant travailler dans ce sens avec eux, beaucoup de technologues connus dans le monde, sur la scène, et dans notre domaine minier, et nous avons aussi beaucoup d'experts algériens qui sont en train de travailler avec nous pour faire le meilleur du choix. Monsieur Mohamed Arqab, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, avant d'aborder d'autres questions sur les gisements existants actuellement, entre autres l'or, on va y revenir dans un moment, je voudrais revenir avec cette question que je vous ai posée en dernière partie de l'invité de la rédaction, vous avez parlé d'engouement, de pays qui s'intéressent aujourd'hui à ces minerais, est-ce qu'on peut avoir par exemple quelques manifestations d'intérêt ? Est-ce que ce sont les Chinois ? Est-ce que ce sont les Russes ? Est-ce que ce sont les Allemands ? Est-ce qu'on va choisir les meilleurs cette fois-ci pour l'Algérie, ne pas recommettre les erreurs du passé, comme ce n'est plus le cas avec, bien sûr, l'exploitant australien et aussi indien qui avait empoché un milliard de dollars alors que la mine était quasiment à l'arrêt ? On avait un problème, bien sûr, de faire. Est-ce qu'on va considérer que cette fois-ci, nous sommes dans une étape, une approche nouvelle, choisir les meilleurs pour défendre l'intérêt de l'Algérie, ne plus choisir les amis, monsieur Arqab ? Madame, vous avez la réponse de votre question. Il vous l'apporte ? Oui, mais soyez rassuré, je rassure tout le monde aussi que nous sommes en train de bien travailler sur le cahier de charge. C'est ça le facteur, le clé de succès de toutes nos opérations. Donc on doit bien identifier ce qu'on veut, ce qu'on veut obtenir et l'objectif. Eh bien, on va poser ça à nos partenaires. S'ils acceptent de partager avec nous, avec cet intérêt commun, oui, on y va. Et on va choisir les meilleurs. Nous avons des pays amis, comme je vous ai déjà dit, les Russes sont avec nous, les entreprises russes spécialisées dans leur domaine minier, les Chinois aussi, les meilleurs des sociétés dans le domaine minier sont avec nous. Nous avons aussi des sociétés australiennes avec nous, donc les meilleurs dans le monde qui sont. Nous sommes en train de travailler avec eux, les consulter, regarder avec eux, et avec nos experts algériens. Ici en Algérie et à l'étranger, nous sommes en train de préparer nos cas de charge. Nous sommes en train d'identifier, de mettre cette touche économique importante dans toutes nos réalisations. Nous devons être rentables dans toutes nos réalisations. Nous devons tirer profit de toutes nos réalisations à l'avenir. C'est ça les orientations du gouvernement, c'est ça l'identification de tout ce qu'on est en train d'entreprendre et de pouvoir réaliser en plein responsabilité par rapport à ce que nous allons engager. Alors la loi et le CAIT-CHAR seront finalisées avant la fin de cette année ? Avant la fin de cette année. Ça c'est un challenge que nous avons tracé. Nous avons plusieurs défis dans ce secteur. Et nous les avons énumérés sur plus de huit points. Le premier point c'est de libérer l'espace, comme je vous ai dit tout à l'heure, économique. Ça c'est un défi important. Établir la liste des minéraux stratégiques, non stratégiques, et identifier les acteurs parmi les acteurs. Ça c'est les grands technologues que nous devons choisir. Et aussi les acteurs nationaux, privés et publics, que nous devons identifier et inciter à participer avec nous dans ce domaine. Le timing, c'est-à-dire le planning, le planning de toutes les réalisations. Nous devons atteindre l'objectif de 2020, 2021 et de 2024. Nous avons trois dates butoirs à avoir des résultats, comme exigé par le président de la République, le très court terme d'ici 2020, le court terme d'ici 2021 et 2022, le moyen terme ça sera jusqu'à 2024. Donc tout ça a été tracé dans un timing bien précis par rapport à des exploitations que nous allons lancer. Bien sûr le financement, chercher comment, comment adapter, comment chercher, où chercher le financement. Et aussi les infrastructures telles que la cartographie et aussi les laboratoires. Donc ça c'est ce qu'on doit développer. Nous ne devons pas aller sans visibilité. Nous devons avoir une visibilité. Nous devons avoir un programme réaliste, réalisable, sûr, identifié. Tout ça et aussi la ressource humaine, le capital humain. Cette partie est importante. Il faut monter en puissance, en compétence, chercher tous les programmes de formation adaptés à cette nouvelle politique et développement du secteur. Et bien sûr le développement technologique qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas occuper. La numérisation, le développement technologique. On est en train de voir des technologies, des industries 4.0 dans le domaine minier à l'étranger. Nous on est très loin de cette. Mais nous devons atteindre cet objectif. C'est un objectif pour nous et c'est un challenge et c'est un défi. Alors la règle 51-49, vous le confirmez ce matin, M. Arkham, ne sera appliquée que sur les gisements stratégiques ? Effectivement, exactement. Et c'est ça ce qu'on va proposer dans la nouvelle loi. Et nous allons identifier la liste au niveau du gouvernement, avec tous les départements ministériels, pour pouvoir arrêter définitivement cette liste des substances minérales stratégiques en Algérie, sensibles, stratégiques. Donc tout ça, nous allons identifier. Alors l'exploitation stratégique de ces minerais, l'objectif c'est de réduire la facture d'importation, qui nous coûte pratiquement l'équivalent de 1 milliard de dollars, et apprendre à la fois à nous compter sur nos capacités propres pour préserver notre indépendance et notre souveraineté. C'est des axes importants aujourd'hui. C'est des axes importants. C'est un défi majeur. Substituer l'importation de ces minéraux par la production nationale. Ça, c'est clair. C'est le premier point dans l'opération que nous sommes en train de mener. Nous avons identifié plus d'une trentaine de substances minérales. Nous y travaillons pour pouvoir, et nous avons tracé un plan d'action avec un planning jalonné. C'est-à-dire que chaque phase, nous devons la vérifier, la recontrôler pour pouvoir l'obtenir et avancer. Dans le court terme, nous devons aussi répondre à cette liste et pouvoir substituer pas mal de substances minérales importées maintenant de l'étranger. Le financement. Comment financer tous ces projets aujourd'hui ambitieux du gouvernement ? Le financement, l'État a mis à notre disposition un budget clair. C'est pour identifier et entamer. Et donc maintenant, nous devons, nous, arrêter ce budget et dans le cadre de la loi 2021, la loi de finances, et entamer ces opérations. Donc tout ce que nous avons jusqu'à maintenant comme budget, ça nous permet d'aller jusqu'à 2020 et réaliser toutes les opérations de 2020. Bien sûr, nous avons, dans le cadre de partenariats pour les projets structurants, cherché à financer ensemble avec notre partenaire les projets d'envergure. Mais ça demande beaucoup de moyens et beaucoup d'expertise. C'est des projets capitalistiques. Pour explorer déjà les réserves, pour trouver les réserves. Oui, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'expertise. L'expertise, nous l'avons. L'expertise, nous l'avons. Nous l'avons en Algérie. Nous avons des experts. Nous avons beaucoup d'experts au niveau aussi des filiales du groupe Menel, le Management Desire. Nous avons l'ORGM, avec une grande expertise et capital d'expérience dans l'exploration aussi et les études. Nous avons des sociétés. Nous avons aussi la NAM, l'Agence d'activité minière. Beaucoup d'experts. Et l'ASGA aussi, l'Agence des services géologiques algériens. Nous allons nous appuyer sur l'ensemble. Et aussi, nous avons une équipe d'experts externes algériens qui sont en train de... Cette expertise, elle est importante, qui nous aide à identifier tous ces axes stratégiques et ces opérations importantes. Alors, Nord, la question. Monsieur Arkab, les quantités existantes, puisque certains disent aujourd'hui que les pifilles d'or sont visibles au sud du pays à l'œil nu au niveau de Tariq et d'Amesmesa. D'Amesmesa et d'autres endroits au niveau du Hogar et de la Willaïa aussi, de Illizi. Donc, oui, l'or en matière de réserve. Nous avons identifié une réserve de 124 tonnes de réserve grouvée d'or. Bon, il y a des filons d'or que nous avons identifiés. Nous avons lancé... Pardon. Nous avons lancé une opération artisanale d'exploitation d'or. Donc, on a commencé par cette opération. Et nous allons continuer à... À cette opération, nous avons arrêté le cahier des charges. Nous allons travailler avec des micro-entreprises à créer au niveau de cette région, des deux Willaïa. Et bien sûr, un comptoir de l'or que nous allons réaliser avec la société Édor. Donc, ça, c'est la première opération d'exploitation des filons d'or par nos jeunes au niveau de la région de Tamrasset et du Hogar. L'objectif, c'est de créer cette dynamique autour de ce gisement superficiel et pouvoir récupérer ces roches qui contiennent de l'or par les jeunes. Il sera ramassé et envoyé au niveau du comptoir de l'or géré par les dors. Et les jeunes seront rémunérés en fonction d'une formule identifiée dans ce cahier des charges par rapport à ce ramassage des roches contenant de l'or. La deuxième étape, c'est l'exploitation industrielle de ce gisement. Bien sûr, on a besoin d'un technologue. On a besoin d'identifier exactement les gisements parce que nous avons des études qui nous montraient que l'or existe à des profondeurs de plus de 400 mètres. Donc, nous devons travailler cette partie et bien sûr, faire l'étude de faisabilité, chercher le technologue, préparer notre cahier de charges et se lancer dans cette exploitation importante de l'or. Alors, question de l'auditeur, puisqu'on revient aux orientations du président de la République, qui a été ferme, les instructions sont claires aujourd'hui. On n'importera plus les carburants en janvier 2001, ni essence, ni gasoil, qui nous coûtent l'équivalent de 2 milliards de dollars. Et vous connaissez bien le secteur, puisque vous avez été à la tête du secteur de l'énergie. On n'importera plus aussi la barrique, puisqu'il a donné l'exemple de ce minerai qui est hautement stratégique. Les États-Unis l'ont identifié comme un minerai hautement stratégique. On n'importera plus de fer, on n'importera plus de phosphate. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, « Est-ce que le gouvernement a intégré dans sa feuille de route l'impulsion d'un tissu local d'industrie de transformation des minerais au lieu de les exporter bruts, comme c'est le cas aujourd'hui pour les hydrocarbures ? » Est-ce qu'il est regrettable ? M. Arcade ? Oui, exactement. La valorisation de ces substances, c'est une partie intégrante dans la feuille de route. Il faut valoriser. On ne peut pas envoyer du brut. Nous ne serons pas compétitifs. Pas du tout. Donc nous devons valoriser, nous devons rendre cette substance aussi à une valeur marchande et aussi être compétitifs en matière de qualité et de prix. Donc c'est prévu la valorisation et l'enrichissement de l'ensemble des substances extraites par rapport à chaque cas par cas. Nous allons regarder et nous allons travailler pour avoir un produit dans les normes internationales. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, « Il paraît que la région d'Oled-Djeled, au sud-ouest de Biskra, est très riche en gypses. Est-ce que cela est vérifié puisqu'il existe déjà une usine de gypses dans cette wilaya qui date de plus de 40 ans, dont la quantité a eu une grande réputation dans le pays à l'image de son mouton ? » Donc, il n'y a qu'une seule usine de gypses dans cette région à Shaiba, à Siderhaled. Est-ce qu'on pourrait penser que ce produit est également très important ? Très important dans la construction. Même chose pour le sable de Boussaida, il pose la question. Le sable, le sable silencieux, tous ces minérés, substances minérales sont identifiées et étudiées. Wilaya par wilaya, nous avons identifié un peu... Nous avons travaillé sur les 48 wilaya et nous avons un état des 48 wilaya et tout ce qui est cette richesse et disponibilité de substances minérales identifiées dans ces wilaya. Bien sûr, Biskra, oui, elle est très importante. Elle a beaucoup de richesses et nous y travaillons. Nous allons lancer beaucoup d'opérations à mon avis de Biskra. Maintenant, l'idée de ne plus rester, c'est les grandes mines. C'est-à-dire, je vous ai parlé des ressources et les techniques d'exploitation. Dans les techniques d'exploitation, nous allons cette fois-ci innover. C'est plus comme avant. Nous n'allons pas attendre... Nous n'allons pas encore... Nous n'allons pas développer uniquement les grandes mines. Nous allons développer les petites, moyennes et grandes. Les petites mines devront adapter l'exploitation de ces petites mines et utiliser les micro-entreprises, surtout des jeunes. et réaliser des opérations importantes, bien sûr, et créer une plateforme qui reçoit ces mines. Créer une plateforme et créer cette opération de transformation et de valorisation de ces mines. Biskra aussi, elle est dans le programme, comme les autres wilaya, et incessamment, plusieurs projets seront lancés dans la wilaya. Est-ce que les normes de sécurité des travailleurs seront assurées pour éviter, par exemple, des incidents comme celui qu'on a vécu récemment à CETIF, M. Arcade ? Ah oui, c'est un point très important, très important. Nous l'avons inscrit comme point, en fait de route, c'est le capital humain. La valorisation de ce capital humain, par tous les moyens nécessaires, et par aussi, en appliquant les normes de sécurité HSE dans ce domaine. Nous allons y travailler dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures, sur la loi minière. Ça reste toujours dans ma tête, cette loi. Et bien sûr, nous allons aussi, nous avons identifié l'existant. Nous avons fait un diagnostic rapide sur l'existant, et nous avons beaucoup, beaucoup, à travailler dans le domaine de la sécurité du personnel, de mettre en place des procédures très strictes, et aussi travailler dans la norme internationale en matière d'HSE, et de préserver nos travailleurs. Le capital humain est très important dans cette phase de développement du secteur mini. Alors, est-ce qu'il faut l'élaboration d'une nouvelle cartographie, une cartographie géologique nationale d'Imini, M. Arcade ? La carte, elle existe, la carte géologique. Il faut la rénover, la renouveler, l'actualiser ? Il faut l'actualiser. Il faut donner plus de détails, plus de précisions dans cette carte. L'investisseur a besoin d'une visibilité. Nous devons lui donner cette visibilité. On doit rendre cette carte, c'est cette carte qui va vendre notre domaine minier, qui va être vraiment l'outil important, essentiel dans ce domaine. Et il est important de mettre beaucoup de la nouvelle technologie dans l'identification des ressources minières, et la télédétection, bien sûr, utiliser tous les moyens nécessaires et tous les moyens disponibles. Maintenant, en Algérie, nous avons beaucoup de contacts avec l'MDN pour pouvoir réaliser cette opération de télédétection et d'identifier les ressources minières dans tous les territoires nationaux. Alors, si on revient un peu à ces gisements miniers, vous considérez que le projet structurant, et celui de Garage Billet actuellement, dans l'étude technique, où les études techniques sont quasiment achevées, l'exploitation de ce projet concerne le tiers du gisement de fer, soit 1,6 milliard de tonnes de capacité, dont bien sûr le partenaire sera identifié d'ici la fin de l'année. Vous êtes en négociation, M. Arcade ? Nous sommes en discussion, nous sommes en préparation, nous sommes en vérification des études faisabilité, nous devons s'assurer de la rentabilité de toute cette opération, chercher le meilleur moyen d'exploitation pour assurer cette rentabilité. Donc, toutes ces questions sont en train d'être étudiées. C'est le traitement, le transport, les infrastructures autour de ce gisement. Toutes ces questions sont en train d'être étudiées par les experts pour pouvoir finaliser le cahier des charges et pouvoir statuer sur le partenaire d'ici la fin de l'année. Pour le phosphate, vous êtes en coordination avec Sonatra. C'est Sonatra qui va exploiter ? C'est Sonatra qui... Bien sûr, pour la pétrochine. C'est Sonatra qui va réaliser, c'est Sonatra qui va faire le management du projet, de ce grand projet intégré, phosphate. Sonatra, par sa compétence, assure cette opération. Et nous avons jusqu'à maintenant, depuis trois semaines, on a fait quatre réunions autour de cette opération pour finaliser la nouvelle vision de la réalisation de ce projet en phasage. Nous avons fait en trois phases pour pouvoir gérer convenablement et démarrer la construction de ce gisement aussi programmé pour l'année 2021. Alors, comment peut-on aussi, autre question de l'auditeur, comment peut-on mettre en valeur les gisements de garage boulès, sachant que le rail n'est pas encore prêt ? Ça serait un désenclavement idéal pour cette partie importante du sud. Ce fut le cas aussi, par exemple, pour Louenza. La mine de Louenza n'a pas pu alimenter le Hadja en raison de problèmes ferroviaires, de transport ferroviaire. L'Est, le transport, il existe. Maintenant, il faut le dédoubler, il faut réaliser d'autres infrastructures pour pouvoir transporter les quantités arrêtées qui sont en première phase 1 milliard de tonnes de réserve, jusqu'à 1,6 milliard de tonnes de réserve au niveau du phosphate, au niveau de l'Est, de Blad-le-Hedba et les autres gisements. Pour Garage Billet, effectivement, le rail, il est programmé. Il est programmé, il est indispensable, mais il y a toujours des plans. C'est-à-dire, le rail a besoin d'un temps, il a besoin beaucoup de télé pour réaliser les 700 kilomètres ou plus pour relier le char jusqu'au gisement de Garage Billet. Mais il faut impérativement assurer cette intégration pour travailler. avec des différents secteurs, ne pas isoler une mine et avoir des problèmes de transport par la suite. Oui, il y a d'autres moyens de locomotion. Donc, il faut utiliser les camions. Et pour la première phase jusqu'à le char, l'essentiel, c'est de démarrer l'exploitation en étant rentable. Donc, on met les infrastructures de base, le rail, l'énergie, l'eau nécessaires pour la réalisation de ce complexe de Garage Billet. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, monsieur le ministre, monsieur Arca, comment faire en sorte qu'à l'avenir, nous ne transformerons pas seulement en fournisseurs des ressources minières pour les étrangers ? Comment les exploiter aussi à notre niveau ? Puisque notre objectif de réduire notre facture d'importation qui est équivalente à 1 milliard de dollars et bien sûr, booster notre industrie également. Eh bien, c'est ça. Nous sommes en train de travailler entre secteurs. Nous, nous sommes, nous sommes, nous devons avoir cette mission de rendre disponible la matière première. L'industrie a préparé un cahier des charges pour la relance de l'industrie, de cette part, de l'investissement industriel. Donc, effectivement, nous devons, maintenant, nous, au niveau de notre secteur, anticiper par rapport à ce développement industriel qui est programmé dans notre pays. C'est une feuille de route, elle est tracée, nous allons la réaliser. Et le secteur de l'industrie est en train de préparer l'ensemble de ces usines qui verront le jour par rapport au développement des matières premières minérales que nous sommes en train de faire. C'est un prélude, justement, à la relance de notre industrie lourde ? Oui, oui, bien sûr. C'est impératif. C'est impératif. Nous devons être, nous devons être là. Nous devons répondre à cette demande. Nous devons, c'est l'objectif de ce secteur, c'est de créer cette matière première nécessaire pour l'industrie de transondation. Qu'on a laissé pratiquement depuis, maintenant, 50 ans dormir dans les sous-sols algériens. Alors, les mines sont une affaire des Ouillaya. Est-ce qu'on peut considérer aussi que, parallèlement, vous allez impliquer les collectivités locales, puisqu'il y a eu des directives qui ont été données, impliquer aussi des opérateurs économiques de telle sorte à investir dans ces secteurs hautement stratégiques, c'est-à-dire assurer une réelle transparence et non pas opacité, ne pas savoir que des appels d'offres ont été lancés ? Les collectivités locales et les Ouillaya, c'est nos partenaires privilégiés dans ce domaine. C'est avec eux que nous allons réaliser l'ensemble de nos ouvrages. C'est indispensable de coordonner, collaborer et de travailler ensemble. Plusieurs projets seront menés aussi avec les collectivités locales et nous y travaillons et nous sommes en train de se concerter avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir arrêter les priorités et entamer ces priorités dans de très bonnes conditions. Alors vous avez les directions des industries et des mines dans les Ouillaya qui ouvrent chaque année des ordres d'exploitation minière, les carrières. Les opérateurs sont les derniers à le savoir. Pourquoi et comment mettre fin à ce type de pratique, puisqu'on parle aujourd'hui de la nécessité de travailler en commun accord, en partenaire, non pas dans l'adversité ? Tout ça va changer, c'est clair. Ce n'est pas dans l'opacité, nous devons travailler dans la transparence. C'est des directives que nous avons reçues, des instructions. Nous sommes en train de mettre la numérisation nécessaire pour pouvoir, il n'y a pas d'autre moyen d'être transparent, c'est d'utiliser la numérisation, de la rendre disponible et la généraliser au niveau de toute notre gestion. Et informer essentiellement. Quelle est la part de la formation académique et la formation professionnelle dans la feuille de route du gouvernement ? Rapidement sur la question de l'auditeur, monsieur le ministre. Elle est très importante cette part. Elle fait partie des quatre points de la feuille de route du secteur. Elle est très importante et nous n'allons pas limiter les moyens dans cette partie parce que la préparation du capital humain, nous sommes convaincus, c'est important pour la prochaine phase. Alors, à qui devrait-on s'adresser pour avoir la carte géologique ? Monsieur le ministre, dernière question de l'auditeur. Bon, la carte de l'or, vous me la donnez à moi. Oui, la carte géologique, il faut s'adresser à l'agence des services géologiques algériens, comme c'est l'ASGA, c'est une agence qui dépend maintenant du ministère de l'Église. Et celle de l'or, vous me la remettez un instant. Monsieur Mohamed Arka, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.